Aujourd'hui, on bouscule le capitalisme avec Thomas Piketty. Son capital au XXIe siècle s'est vendu à 2,5 millions d'exemplaires. On y apprenait que les inégalités faisaient leur grand retour dans les pays industrialisés depuis les années 80 et que l'héritage avait retrouvé l'importance qu'il avait au temps du père Goriot. Six ans plus tard, la réflexion de Thomas Piketty s'est déplacée des inégalités au discours qui les accompagne et qui les justifie. Voilà pourquoi son dernier ouvrage s'intitule « Capital et idéologie ». Et nous avons une heure devant nous pour en parcourir en sa compagnie les 1200 pages érudites. Bonjour Thomas Piketty. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Mais d'abord, c'est Karl Marx que nous allons entendre, ou plus exactement un extrait de son manifeste du Parti communiste. L'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de lutte de classe. Hommes libres et esclaves, patriciens et plébéiens, barons et serfs, maîtres de jurants des compagnons, en un mot, oppresseurs et opprimés, en opposition constante ont mené une guerre ininterrompue, tantôt ouverte, tantôt dissimulée. Une guerre qui finissait toujours, ou par une transformation révolutionnaire de la société tout entière, ou par la destruction des deux classes en lutte. La société bourgeoise moderne, élevée sur les ruines de la société féodale, n'a pas aboli les antagonismes de classe. Elle n'a fait que substituer aux anciennes de nouvelles classes, de nouvelles conditions d'oppression, de nouvelles formes de lutte. Un extrait lu par Marguerite Caton de l'équipe d'Entendez-vous l'écho. L'approche historique de Marx et aussi la vôtre, Thomas Piketty, dans Capital et idéologie, comme dans votre ouvrage précédent, Le Capital au XXIe siècle. Pourquoi ce choix ? Moi je suis venu à l'économie pour me rapprocher de l'histoire, d'une certaine façon, des sciences sociales. C'est-à-dire que j'avais envie d'étudier dans leur développement historique l'évolution de la répartition des richesses dans les différentes sociétés. Je pense que l'économie s'est trop détachée des sciences historiques, des sciences sociales. Et cette dimension morale, sociale de l'économie me semble essentielle. Et j'essaye de contribuer à la remettre sur scène. Ce que vous avez voulu montrer dans Capital et idéologie, c'est le fait qu'il n'y a pas de fondement naturel aux inégalités. Et pour cela, il fallait une approche pluridisciplinaire, donc à la fois convoquer l'histoire mais aussi la sociologie. Oui, tout à fait. Le passage par l'histoire permet de montrer la très grande diversité des trajectoires des sociétés humaines en termes de niveau d'inégalité, de façon de résoudre les problèmes sociaux, les problèmes de dette publique, les problèmes d'accumulation. Des questions qui ne sont pas des questions nouvelles, qui sont des questions qui sont là depuis plusieurs siècles. Et trop souvent, l'approche purement économique va regarder les dix dernières années, les quinze dernières années et a un peu du mal à élargir la focale pour regarder l'ensemble des stratégies possibles. Et c'est vrai que réouvrir le regard par l'histoire, ça permet, sur des questions comme les crises de la dette publique aujourd'hui, de voir qu'il y a déjà eu des crises considérables de la dette publique dans le passé. Et la bonne nouvelle, c'est que ça s'est toujours résolu. Et l'autre nouvelle, c'est qu'il y a différentes façons de les résoudre. C'est-à-dire qu'on peut... Finalement, c'est quand même une question de répartition sociale sur quels sont les groupes qui vont payer l'ajustement, comment, par quel mécanisme. Et donc, voilà, repasser par l'histoire, ça permet de réouvrir aussi l'espace des alternatives. Et c'est vraiment ça la démarche que je suis. On a voulu commencer cette émission avec Karl Marx parce que votre ouvrage, Capital et l'idéologie, comporte donc dans son titre deux termes très marxistes. Est-ce que le sens que vous leur donnez, donc au Capital et à l'idéologie, est le même très spécifique que celui que l'on trouve chez Marx ? Alors, il y a des points communs et puis il y a quand même des différences importantes. C'est-à-dire que je dis, dans la conclusion de mon livre, un peu comme une boutade, mais c'est quand même un peu la réalité, la lutte des classes, c'est bien, c'est important, la lutte des idéologies, c'est encore plus important. C'est-à-dire que la position sociale, la position dans le conflit de classes, comme dirait Karl Marx, ne suffit pas à déterminer entièrement une théorie de la propriété, une théorie de la fiscalité juste, une théorie de l'éducation juste, une théorie du système de frontières, de gouvernement. Donc, il reste une indétermination sur comment on organise la société, en particulier après les chocs révolutionnaires. La conflictualité en tant que telle, et en particulier le conflit de classes, ne produit pas une trajectoire unique. Donc, en particulier, la révolution bolchévique, elle ouvre, par exemple, sur tout un ensemble de possibles. Et puis, finalement, il y a une trajectoire qui est choisie. Je ne sais pas ce qu'on aurait pensé Karl Marx. Mais la principale différence, pour finir, c'est que moi, j'écris, évidemment, 150 ans après Karl Marx. Et donc, ce que j'essaye dans ce livre, c'est de voir ce qu'on peut apprendre et tirer comme leçon des expériences du XXe siècle, à la fois des expériences communistes, des expériences sociales démocrates, de la façon dont les sociétés de propriétaires du début du XXe siècle se sont complètement transformées à la suite des guerres mondiales, de la crise des années 30, de la Seconde Guerre mondiale, comment les sociétés post-communistes, aujourd'hui, sont devenues, quelque part, le meilleur allié de l'hypercapitalisme, avec un degré d'opacité financière et de refus de la redistribution qui aurait, je pense, amusé Karl Marx. Il y a une certaine ironie dans le fait que les pays qui avaient prétendu abolir la propriété privée se retrouvent aujourd'hui à être les rois des paradis fiscaux et du contournement du système légal national, notamment en Russie. Donc, moi, c'est toute cette remise en perspective historique. Il y a 150 années de plus que Karl Marx, c'est ce qui est important comme différence. Et puis, il y a le fait que mon livre est quand même, quelque part, plus historique. Enfin, disons, c'est plus facile aussi aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de collecter des données historiques et d'avoir un sous-bassement empirique dans les archives successorales. Karl Marx utilisait un petit peu des archives successorales britanniques, des données sur les profits des entreprises britanniques, mais c'était quand même assez impressionniste. Cette partie empirique de travail. Donc là, c'est beaucoup plus facile aussi pour moi, pour nous, chercheurs en sciences sociales aujourd'hui, de collecter des quantités de données. Donc, voilà, c'est une chance de pouvoir faire ce travail. J'essaye de le faire du mieux que je peux. Et alors, justement, depuis l'apparition du manifeste du Parti communiste par Karl Marx, il y a toute une histoire qui s'est passée. Il y a deux manières de voir cette histoire, Thomas Piketty. La première, sous l'angle du progrès, le fait, par exemple, que le revenu moyen a été multiplié par 10 depuis le 18e siècle. Et la seconde, sous l'angle des inégalités qui persistent et même qui reviennent depuis les années 80, nous dites-vous. Il faut raconter ces deux histoires à la fois ? Il faut raconter ces deux histoires. Moi, j'insiste sur les dimensions positives. C'est-à-dire, j'essaye d'écrire une histoire des sociétés humaines et des régimes inégalitaires qui montrent qu'il y a quand même une forme d'apprentissage de la justice dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on a des sociétés aujourd'hui qui, non seulement, ont des espérances de vie, des niveaux d'accès à l'éducation et à la culture, sans comparaison avec ceux d'il y a un siècle ou deux siècles, mais on a des sociétés qui sont aussi, malgré tout, plus égalitaires. C'est-à-dire que même s'il y a eu une remontée des inégalités depuis les années 80-90, on a aujourd'hui des niveaux de concentration de la propriété, des revenus qui sont beaucoup plus faibles qu'il y a un siècle, et tant mieux. Et donc, il y a une certaine forme d'apprentissage de la justice dans l'histoire. Alors, avec des phases de régression, et c'est vrai que depuis les années 80-90, pour différentes raisons, les négatrices ont à nouveau recommencé à augmenter. Mais moi, je pense qu'on peut repartir dans une phase de socialisme participatif, comme je décris dans le livre, qui serait une espèce de prolongement plus ambitieux de ce qui a été accompli dans le cadre de la social-démocratie au XXe siècle, avec toutes ses limitations. Il faut reprendre cette expérience de la social-démocratie au XXe siècle, qui était un peu à l'abri, disons, entre capitalisme et communisme, et qui donc ne s'est pas suffisamment posé des questions sur la redéfinition du régime de propriété, sur le dépassement de la propriété strictement privée et du capitalisme pur et dur. Il faut se reposer ces questions, aujourd'hui, sur la base des expériences, notamment du XXe siècle. Alors, on va venir sur la question de la propriété, mais d'abord, je voudrais vous faire écouter ça. Si je vous procure une dot d'un million, me donnerez-vous 200 000 francs ? Ne vous étonnez ni de ce que je vous propose, ni de ce que je vous demande. Sur 60 beaux mariages qui ont lieu dans Paris... Que faut-il que je fasse ? Presque rien. Faire la cour à une jeune personne qui se rencontre dans des conditions de solitude, de désespoir et de pauvreté, sans qu'elle se doute de sa fortune à venir. Vienne des millions à cette jeune fille, elle vous les jettera aux pieds comme si c'était des cailloux. Et où vous trouvez une fille ? Elle est devant vous. Mademoiselle Victorine ? Juste. Elle n'a pas un sou. Nous y voilà. Le père Taillefer est un vieux coquin qui est banquier principal associé de la maison Frédéric Taillefer et compagnie. Il a un fils unique, auquel il veut laisser son bien, au détriment de Victorine. Moi, je n'aime pas ces injustices-là. Si la volonté de Dieu était de lui retirer son fils, Taillefer reprendrait sa fille. Il voudrait un héritier quelconque, une bêtise qui est dans la nature, et il ne peut plus avoir d'enfant, je le sais. Victorine est douce et gentille, elle aura bientôt entortillé son père, et le fera tourner comme une toupie d'Allemagne avec le fouet du sentiment. Elle sera trop sensible à votre amour pour vous oublier. Vous l'épouserez. Moi, je me charge du rôle de la Providence. Je ferai vouloir le bon Dieu. Le diabolique Vautrin proposant à Rastignac d'épouser Victorine Taillefer pour mettre la main sur son héritage, lui-même se chargeant de faire assassiner le frère de la jeune fille, extrait du père Goriot de Balzac, une fiction France Culture. Pour vous, Thomas Piketty, l'héritage a retrouvé l'importance qu'il avait au XIXe siècle ? Oui, en masse, oui, en répartition, non. C'est-à-dire qu'il y a une plus grande partie qui va, disons, sur une large classe moyenne supérieure. Mais c'est vrai que pour une immense partie de la population, pour 50, 60, 70% de la population, on n'hérite de presque rien. Et donc, il y a aujourd'hui une inégalité face à l'héritage pour pouvoir se loger à Paris. Est-ce qu'on a besoin de consacrer le tiers ou la moitié de son salaire pour se loger, ou dans d'autres grandes villes, même si le cas de Paris est particulièrement extrême ? La question de l'héritage est redevenue très importante. Au XIXe siècle, cette question de la propriété, elle est centrale dans le roman classique du XIXe siècle, parce que, de fait, cette hiérarchie des fortunes dessine ensuite des schémas de rencontres possibles, des schémas de vie possibles. Et le roman a une espèce de capacité d'évocation de ses conséquences de l'argent dans la vie des uns et des autres. Moi, je n'ai pas du tout ce talent, donc j'essaye, avec le langage des sciences sociales, qui est un peu plus rude, d'explorer ces réalités. Mais c'est vrai que je cite beaucoup de romans. Karl Marx disait que c'était en lisant Balzac qu'il avait le plus appris sur l'argent, le capitalisme. Je pense que c'est quelque chose qui est très vrai et qui continue d'être vrai aujourd'hui avec d'autres auteurs. Vous prenez Carlos Fuentes, l'immense romancier mexicain, qui est un des derniers romans avant de mourir, publié en 2008, La Volonté et la Fortune. C'est tout récent et c'est une évocation du capitalisme mexicain d'aujourd'hui, avec ses violences, le narcotrafiquant, mais surtout ce milliardaire, qui ressemble beaucoup d'ailleurs à Carlos Slim, un vrai milliardaire mexicain, et qui est le vrai titulaire du pouvoir, finalement, par rapport au piteux président Coca-Cola, qui d'ailleurs s'inspire aussi de Vincent T. Fox, président mexicain. Mais surtout, dans le roman, Carlos Fuentes arrive à évoquer, un peu comme Balzac, les conséquences de l'argent dans la vie de ces jeunes hommes, de ces jeunes femmes, qui finalement en perdent toute liberté. D'ailleurs, aussi bien pour ceux qui cherchent à accéder à l'argent que pour ceux qui sont surdéterminés par l'héritage dont ils sont porteurs. Donc voilà, là il y a une force de la littérature face à l'économie, finalement, qui je pense est vraiment centrale, et sur laquelle j'essaye de m'appuyer pour nourrir mes interrogations. Vous parlez du Mexique, je voudrais vous parler de l'Inde, parce que ce qui est intéressant dans l'un des graphiques qui jalonnent votre livre, c'est que la montée des inégalités a été particulièrement forte en Inde au cours des 40 dernières années, du moins si l'on prend en compte la part des 10% des revenus les plus élevés dans le revenu national. Comment on explique cette évolution ? L'Inde a connu, à partir des années 80-90, a été quand même assez sensible aux sirènes de dérégulation financière et de compétition fiscale qui sont venues en partie des Etats-Unis, du Royaume-Uni. Je crois qu'il faut se rendre compte à quel point il y a une responsabilité des pays les plus riches aussi dans ces effets de diffusion idéologique et politique. Et donc l'Inde, qui dans les années 50-60 avait tenté d'un modèle, disons un peu plus socialiste, en tout cas de réduction des inégalités, a connu depuis les années 80 une très très forte augmentation des inégalités qui n'était pas nécessaire pour la croissance, bien au contraire, parce que pour avoir de la croissance du développement, on a aussi besoin d'investissements dans l'éducation, dans le système sanitaire qui actuellement reste extrêmement inégalitaire. Dans le cas de l'Inde, ce qui est très intéressant et important pour comprendre la situation actuelle de l'Inde, c'est qu'on a vraiment la rencontre d'un système inégalitaire très ancien, issu de la société de caste, et puis de l'impact du colonialisme britannique qui a, disons, rigidifié considérablement des frontières entre groupes sociaux qui existaient avant. C'est-à-dire que ce n'est pas que la société indienne était particulièrement égalitaire ou tendre avant les Britanniques, mais c'est vrai que la façon dont le colonisateur britannique a mis dans des boîtes des recensements coloniaux les différents groupes, en leur distribuant des droits et des devoirs pendant 70 ans, de 1971 à 1941, dans des recensements menés tous les 10 ans, a fini par donner une existence administrative à des catégories sociales qui, finalement, ont pris une réalité qu'elles n'avaient pas forcément auparavant. Et le gouvernement, les gouvernements indiens issus de l'indépendance de l'Inde essaient, malgré tout, de faire face avec les moyens de l'État de droit, donc avec des systèmes de discrimination positive. Il faut essayer de permettre aux groupes issus des anciennes basse caste socialement discriminées des accès à l'université, à l'emploi public, aux fonctions électives. C'est loin de marcher complètement dans le contexte, quand même, d'un pays qui a connu une croissance démographique gigantesque à 1,3 milliard d'habitants aujourd'hui. Mais il y a des choses, beaucoup de choses à apprendre de cette expérience, y compris pour des discussions qu'on peut avoir en Europe sur les mécanismes d'accès à l'enseignement supérieur avec les sous-représentations criantes de certains groupes sociaux. Et voilà, je pense que ça fait partie des cas sur lesquels j'essaye de mettre l'accent dans mon livre parce que ça peut nous apprendre beaucoup pour l'avenir. C'était l'objectif de ce livre, Thomas Piketty, de donner davantage d'importance à l'histoire des sociétés coloniales et esclavagistes ? Oui, sortir d'un cadre strictement occidental qui était, c'est vrai, une des faiblesses de mon livre Le Capital au XXIe siècle qui ne sortait pas suffisamment du cadre européen et nord-américain. Et j'ai vraiment voulu, dans ce livre, élargir considérablement la focale. Le cas de l'Inde, notamment, joue un rôle important dans la réflexion. L'héritage du colonialisme dans les sociétés africaines, le cas du Brésil, le cas de l'Afrique du Sud, la Chine également, joue un rôle important. Je pense que c'est très important pour essayer de remettre la question de l'évolution à long terme des régimes inégalitaires dans un contexte plus large que la problématique qui était celle de mon livre précédent qui était, voilà, comment les guerres mondiales, qui en fait sont quand même surtout des guerres européennes, ont réduit les inégalités au XXe siècle et dans quelle mesure on remonte aujourd'hui vers des niveaux d'inégalités d'avant 1914. Cette problématique, elle est toujours présente dans ce nouveau livre parce qu'elle reste une problématique importante. Mais ils ont vu par exemple de l'Inde la question des deux guerres mondiales et moins déterminante pour comprendre l'évolution à long terme des inégalités ou vu du Brésil ou vu de l'Afrique du Sud. Il y a un côté très euro-centré d'ailleurs dans cette façon d'appeler guerre mondiale des guerres qui ont été importantes. C'est vrai pour le monde, notamment à travers les faits sur les processus de décolonisation. C'est surtout ça finalement qui a été la transformation majeure à l'issue des deux guerres mondiales. Et donc j'essaye, dans ce livre, de rendre davantage justice à cette dimension transnationale, mondiale des évolutions inégalitaires. Est-ce qu'il est intéressant c'est de constater que si l'on se fie à l'un des graphiques aussi que l'on trouve dans votre ouvrage, les inégalités aux Etats-Unis et en Chine ont augmenté à peu près au même rythme au cours des 40 dernières années. C'est un aspect qui est assez intéressant à l'heure de la guerre commerciale entre les deux géants économiques que sont les Etats-Unis et la Chine. Oui, le réganisme aux Etats-Unis a conduit à une augmentation forte des inégalités avec à la fin de la période quand même une certaine déception sur la croissance. C'est-à-dire que le réganisme était censé certes augmenter les inégalités mais normalement ça devait apporter davantage de croissance et donc normalement les plus pauvres devaient avoir une part peut-être plus réduite d'un revenu national qui lui aura été en forte augmentation. En fait, 30 ans après Reagan il y a eu une forte déception qui conduit aussi aujourd'hui à la situation aux Etats-Unis avec d'un côté une réponse très nationaliste, celle de Trump consistant à accuser les Mexicains, les Chinois d'avoir volé le travail de l'Amérique blanche et puis une réponse démocrate proposant de revenir à davantage de redistribution d'investissement dans l'université publique ce qui me paraît a priori plus prometteur. En Chine l'augmentation des inégalités peut se justifier davantage par les résultats obtenus en matière de croissance en même temps on voit bien que par certains côtés ça a été beaucoup trop loin c'est-à-dire que quand vous avez des petits groupes souvent proches du pouvoir un peu comme des oligarques en Russie qui ont acquis une part considérable des entreprises qui ont été privatisées et qui ensuite peuvent se transmettre tout ça sans aucun impôt sur les successions c'est-à-dire c'est quelque chose la Russie la Chine après avoir été les pays du communisme étatique refusant toute propriété privée sont devenus les pays qui privatisent les trois quarts de ce qu'il y a possédé dans le pays tout en autorisant une transmission sans aucun impôt sur les successions Hong Kong dont on a beaucoup parlé récemment c'est quand même le cas unique d'un pays qui est devenu encore plus inégalitaire et même qui a supprimé son impôt sur les successions après être devenu communiste enfin en tout cas après avoir rejoint la République Populaire de Chine et être passé sous le contrôle du parti communiste chinois et aujourd'hui en Asie si vous avez une fortune à transmettre il faut mieux aller mourir en République Populaire de Chine qu'à Taïwan capitaliste ou en Corée du Sud ou au Japon capitaliste où vous allez avoir un impôt sur les successions qui est monté à 55% récemment au Japon sur les plus grandes fortunes donc le fait que ce sont les pays qui ont été communistes qui sont aujourd'hui à 0% d'imposition sur le patrimoine transmis a quelque chose d'ironique et montre ces effets de basculement idéologique très excessifs mais sur lesquels l'histoire est souvent friande et j'essaie dans mon livre de montrer que c'est des choses qu'on voit aussi dans des périodes plus anciennes sur le cas de la Suède qui a été très inégalitaire au 19ème siècle ou jusqu'au début du 20ème siècle avant de devenir très égalitaire à la suite de mobilisations sociales réussies et donc c'est toute l'histoire de ces transformations toujours beaucoup plus rapides que ce qu'imaginent les contemporains et ce qu'imaginent souvent les groupes dominants en présence qui ont toujours tendance à naturaliser les inégalités à les présenter comme intangibles en fait c'est pas du tout comme ça que ça se passe Vous expliquez dans votre livre que la première cause du creusement des inégalités c'est l'engouement pour la propriété et je vous propose d'écouter un texte de Rousseau extrait de son discours sur l'économie politique lu par Antoine Beauchamp Il est certain que le droit de propriété est le plus sacré de tous les droits des citoyens et plus important à certains égards que la liberté même soit parce qu'il tient de plus près à la conservation de la vie soit parce que les biens étant plus faciles à usurper et plus pénibles à défendre que la personne on doit plus respecter ce qui peut se ravir plus aisément soit enfin parce que la propriété est le vrai fondement de la société civile et le vrai garant des engagements des citoyens car si les biens ne répondaient pas des personnes rien ne serait si facile que d'éluder ses devoirs et de se moquer des lois D'un autre côté il n'est pas moins sûr que le maintien de l'état du gouvernement exige des frais et de la dépense et comme quiconque accorde la faim ne peut refuser les moyens il s'ensuit que les membres de la société doivent contribuer de leur bien à son entretien De plus il est difficile d'assurer d'un côté la propriété des particuliers sans l'attaquer d'un autre et il n'est pas possible que tous les règlements qui regardent l'ordre des successions les testaments les contrats ne gênent les citoyens à certains égards sur la disposition de leurs propres biens et par conséquent sur leurs droits de propriété La propriété est le vrai fondement de la société civile et le vrai garant des engagements des citoyens nous dit Rousseau Qu'est-ce que vous en pensez Thomas Piketty ? La propriété protégée par l'Etat a permis une certaine émancipation ? Oui alors ce que dit Rousseau quand même un peu plus loin dans d'autres passages c'est que la propriété privée à condition qu'elle reste d'une ampleur raisonnable c'est-à-dire que Rousseau insiste sur le fait que des personnes ne doivent pas être suffisamment opulentes pour pouvoir s'acheter d'autres personnes et des personnes de l'autre côté ne doivent pas être suffisamment pauvres pour devoir accepter de se vendre à d'autres c'est-à-dire que tant qu'on reste dans des rapports de dignité et dans une propriété privée qui s'accumule dans des proportions raisonnables oui bien sûr la propriété privée peut être un élément d'émancipation individuelle d'égalité c'est un élément d'organisation sociale permettant à des subjectivités différentes des personnes qui peuvent avoir des projets différents de rentrer en relation les uns avec les autres à condition que ça ne s'accumule pas dans des proportions complètement déraisonnables ce que vous dites c'est qu'on a sacralisé le droit de propriété notamment au 19ème siècle un des exemples extrêmes de la sacralisation de la propriété au 19ème siècle que je décris dans mon livre c'est tout le moment des abolitions de l'esclavage où en fait on va vouloir rembourser les propriétaires d'esclaves pour la perte de propriété et cas encore plus extrême la France va faire payer à Haïti donc Haïti qui était Saint-Demain qui était la plus grande île esclavagiste française qui se révolte au début de la révolution française qui croit avoir compris qu'il y avait un message égalitaire à Paris donc il y a une révolte d'esclaves qui met les propriétaires dehors l'assemblée à Paris finit en 1794 par voter l'abolition mais vraiment à contre-coeur et finalement l'esclavage sera rétabli jusqu'en 1848 dans les autres îles esclavagistes françaises Martinique Guadeloupe Réunion Haïti devient indépendant mais en 1825 quand la monarchie française restaurée accepte finalement de reconnaître l'indépendance d'Haïti c'est uniquement en lui faisant payer une dette considérable l'équivalent de trois années de production d'Haïti de l'époque on dirait 300% du PIB ce qui n'est pas remboursable évidemment en quelques années les banquiers français arrivent proposent de refinancer tout ça moyennant intérêt et cette dette Haïti va se la traîner comme un boulet jusqu'aux années 1950 1950 c'est à dire que pendant presque un siècle et demi Haïti va devoir repayer à la France pour rembourser les propriétaires d'esclaves français le prix de sa liberté donc la conception de la propriété qu'on a au 19ème siècle est une conception qui sacralise tellement le droit de propriété en fait l'argument de l'époque d'intellectuels dits libéraux comme Tocqueville qui défend ce type d'approche Tocqueville dit voilà si on remet en cause ce droit de propriété là qui quoi qu'on en dise a été acquis dans un cadre légal alors vous allez remettre en cause l'ensemble de l'ordre social et donc là Rousseau aurait eu une position différente Condorcet d'ailleurs avait aussi une position très différente il y avait beaucoup de penseurs des Lumières qui n'étaient pas du tout d'accord les uns avec les autres sur ces questions et qui auraient dit non je suis désolé on va débattre démocratiquement des limites à apporter à la propriété et donc la petite propriété privée oui mais la propriété qui est au prix mais dans des rapports de domination dont l'esclavage est la forme la plus extrême mais qui peut prendre d'autres formes alors cette propriété sacralisée qui s'accumule sans limite non il faut lui mettre des limites démocratiquement dans le cadre de l'état de droit avec des règles il ne s'agit pas de faire n'importe quoi n'importe comment il faut le faire avec des règles des barèmes d'imposition de façon transparente débattue démocratiquement mais oui il faut le faire On a hérité de cette conception de la propriété qui date du 19ème siècle ? Alors heureusement au cours du 20ème siècle on en est quand même largement sorti c'est à dire qu'on a développé des outils par exemple d'impôt position progressif des revenus des patrimoines qui ont été aux Etats-Unis notamment jusqu'à 70% 80% 90% sur les plus hauts revenus les plus hautes successions des années 20 jusqu'aux années 70-80 dans les pays européens la redistribution des fortunes s'est faite aussi dans la violence dans les destructions des guerres mais heureusement l'impôt progressif le développement de tout un système d'assurance sociale de droit du travail d'éducation gratuite tout ça a permis de complètement transformer ces sociétés de propriétaires du 19ème siècle de réduire fortement les inégalités entre les années 1900-1910 et 1970-1980 donc pendant une grande partie du 20ème siècle on a un puissant mouvement de réduction des inégalités qui finalement a été un immense succès c'est à dire que ça a permis d'accroître la mobilité sociale d'accroître aussi la prospérité générale parce que c'est par l'égalité notamment l'égalité dans l'éducation qu'on a atteint un niveau de croissance de production de bien-être qu'on n'avait pas dans les sociétés hyper inégalitaires d'avant 14 donc on a su revenir là-dessus mais c'est vrai que ça ne s'est pas fait de façon paisible c'est à dire que ce n'est pas uniquement le suffrage universel mène à la redistribution il a fallu des mobilisations sociales extrêmement fortes et parfois des chocs politiques extrêmement importants sur l'éducation justement dans votre livre Thomas Piketty il y a un autre vous expliquez qu'il y a un autre discours qui légitime les inégalités celui qui porte sur le mérite le concept de méritocratie a été forgé par un sociologue britannique Michael Young en 1958 il fait paraître l'ascension de la méritocratie un roman dystopique qui met en scène la domination des élites intellectuelles je vous propose d'en écouter un extrait lu par Antoine Beauchamp les agitateurs d'il y a 25 ans furent incités à poser de plus en plus de questions sur la société de ces discussions débouchèrent les théories modernes de l'égalité avec lesquelles nous nous débattons aujourd'hui pourquoi interrogea-t-il tel homme est-il considéré supérieur à tel autre car disait-il les critères en vertu desquels les hommes jugent la valeur de leurs congénères sont d'une grande étroitesse lorsque la Grande-Bretagne était gouvernée par des guerriers qui dépendaient pour leur pouvoir de leur capacité à tuer le guerrier était l'homme digne et les penseurs les poètes et les peintres étaient traités avec mépris lorsque la Grande-Bretagne était gouvernée par des propriétaires terriens les hommes qui gagnaient leur vie par le commerce le prêche ou le champ étaient des espèces inférieures lorsque la Grande-Bretagne était gouvernée par des industriels tous les autres hommes étaient jugés inférieurs mais affirme-t-il il n'y a jamais eu de simplification aussi excessive que dans la Grande-Bretagne moderne puisque le pays est dédié à cet unique et primordial but qu'est l'expansion économique les individus sont jugés seulement en fonction de leur contribution à l'accroissement de la production ou du savoir qui, directement ou indirectement mènera à cette consommation s'ils produisent s'ils produisent aussi peu que le travailleur manuel ordinaire ils ne comptent pour rien s'ils produisent autant que le scientifique dont l'invention est capable de faire le travail de 10 000 personnes ou que l'administrateur qui coordonne des équipes de techniciens alors ils font partie des grands que vous inspire cet extrait Thomas Piketty vous qui citez Michael Young dans votre ouvrage Capital et idéologie qu'est-ce qu'a voulu dire Young ? Alors d'abord c'est vraiment un livre à lire moi je vous conseille vraiment tous ceux qui nous écoutent donc Michael Young c'est un sociologue britannique qui publie en 1958 cet essai dystopique où il essaye d'imaginer comment le Royaume-Uni va évoluer jusqu'aux années 80-90 l'action se termine vers 2020-2030 environ et c'est absolument formidable parce que alors voilà Michael Young c'est un sociologue qui a beaucoup travaillé avec les travaillistes qui en 1945 vous avez le premier gouvernement travailliste avec une majorité absolue qui bat Churchill aux élections qui met en place le National Health Service donc système public d'assurance santé très grande réforme Michael Young soutient tout ça mais il s'inquiète parce qu'il trouve que ses amis travaillistes ne prennent pas assez au sérieux la question de l'égalité éducative et en particulier il trouve que ses amis travaillistes gardent en place un système éducatif très stratifié vous savez un système britannique où vous distinguez les Grammar School les Comprehensive School où les différentes classes sociales ne vont pas du tout dans les mêmes écoles et il a l'impression que tout ça ne va pas dans la bonne direction et alors pour essayer de les convaincre des dégâts à terme de cette stratification éducative il écrit ce roman dystopique où il imagine une société britannique qui à partir des années 80-90 la science va décider qu'en gros il n'y a plus qu'un tiers de la population qui est employable et qui sert à quelque chose et que les deux autres tiers on peut leur donner quelques allocations de temps en temps mais ils ne servent pas à grand chose pour l'efficacité productive et on a un système de plus en plus stratifié quasiment à la naissance où ceux quand même issus des classes favorisées sauf exception sont ceux qui vont réussir à accéder à Oxford à Cambridge et puis les autres les enfants des classes populaires on va les considérer un peu comme quantité négligeable et là va se produire une rupture politique très intéressante qui est que le parti travailliste dans ses prévisions va se scinder en deux groupes il va y avoir le parti des techniciens qui va être le parti des gens formés pas complètement au niveau des conservateurs qui eux vont à Oxford ou à Cambridge mais qui sont quand même utiles disons pour les plus formés et puis un autre parti qui va être le parti populiste qui va être un parti de personnes reléguées socialement et qui ne supportent pas cette stratification éducative et l'affaire se termine très mal puisque vers 2020-2030 il y a eu une révolution populiste et le sociologue qui raconte cette histoire finit égorgé dans une manifestation ce qui est assez formidable dans ce roman d'anticipation c'est que finalement la réalité a dépassé la fiction alors peut-être pas sur la révolte finale quoique il faudra voir mais en tout cas sur la réalité politique la réalité c'est que le parti travailliste qui au moment où il écrit dans les années 50-60 reste un parti très populaire un parti de classe ouvrière est effectivement devenu pour le coup le parti des plus diplômés c'est-à-dire que si on regarde les personnes qui ont les plus hauts niveaux de diplôme et bien aujourd'hui ils votent plus fortement pour un travailiste que même pour le parti conservateur donc ça a été au-delà d'une certain façon de toutes les peurs de Michael Young et ça c'est une interrogation qui joue un rôle important dans mon livre je ne prétends pas avoir l'explication finale complète pour pourquoi ça s'est passé comme ça mais en tout cas je mets en évidence le fait que dans l'ensemble des démocraties électorales occidentales non seulement au Royaume-Uni mais également en France mais également aux Etats-Unis avec le parti démocrate également en Allemagne avec le parti social démocrate tous ces partis qui dans les années 50-70 parvenaient à rassembler les classes populaires autour d'un programme de redistribution et de réduction des inégalités et bien petit à petit un phénomène très graduel sur un demi-siècle sont devenus en fait les partis les plus diplômés les partis des gagnants du système éducatif et dans une certaine mesure des gagnants du système du système économique donc clairement ce terme de méritocratie il est négatif dans la boule de Young il a pour effet de perpétuer d'accentuer l'inégalité sociale complètement négatif alors c'est ça l'ironie aussi de l'histoire c'est que lui invente ce terme d'une façon complètement négative en montrant à quel point on va avoir un espèce de discours méritocratique pour justifier la domination d'un petit nombre sauf qu'après ce terme va être repris par certains comme un terme comme un terme positif alors qu'en vérité c'est disons c'est le point extrême d'une certaine vision d'une certain mode de justification de l'inégalité qui a des origines très anciennes c'est-à-dire qu'il y a on voit il y a des très beaux travaux par exemple d'histoire médiévale de Todeschini que je cite qui montrent qu'en fait dès l'abolition du servage dès la fin du travail forcé vous avez une tentation chez les élites qu'elles ne peuvent plus vraiment posséder au sens strict les plus pauvres vont essayer de les posséder un peu dans l'ordre du discours en essayant d'insister sur le fait que les groupes dominants ont davantage de mérite font preuve de davantage d'efforts de diligence de qualité personnelle donc on va beaucoup plus insister sur les qualités directes individuelles mais ce discours prend une importance beaucoup plus forte à partir de la fin du 19ème siècle et plus encore du milieu du 20ème siècle je cite dans mon livre une autre citation incroyable d'Émile Boutmi qui est un des fondateurs de Sciences Po en 1872 institutions privées élitistes jouent un rôle très important dans la reproduction des inégalités françaises et Boutmi dit en substance maintenant que le suffrage universel vient d'arriver et risque de déposséder les classes dominantes il va falloir montrer que nos mérites éclatants notamment sur la scène éducative font qu'on ne peut pas se passer de nous sans créer d'immenses malheurs mais aujourd'hui ce discours il est fragile c'est ce que vous nous dites c'est qu'il ne convainc plus vraiment voilà il ne convainc plus vraiment mais il continue de jouer un rôle important et on a besoin aujourd'hui de développer des nouvelles normes de justice éducative c'est-à-dire que avec l'arrivée d'un enseignement supérieur c'est vrai que les objectifs d'égalité éducative qui avaient cours à l'âge de l'enseignement primaire secondaire où il s'agissait simplement d'amener la totalité d'une classe d'âge à la fin du primaire puis à la fin du secondaire dans le cadre du supérieur c'est plus compliqué parce que vous ne pouvez pas juste dire 100% d'une classe d'âge va aller faire un doctorat et puis d'abord un doctorat dans quelle matière vous avez forcément une diversité et aussi une certaine stratification persistante qu'il faut réussir à appréhender néanmoins de façon juste c'est-à-dire avec des financements qui donnent une chance aux personnes qui ont moins de chance au départ or on fait exactement le contraire c'est là qu'il y a une hypocrisie dans la façon dont on va mettre trois fois plus de ressources par étudiant sur des filières élitistes qui en moyenne reçoivent des personnes ayant des origines sociales plus favorisées et donc là on a besoin de se donner les moyens de définir quantitativement et d'une façon vérifiable des objectifs de justice éducative et là on en est très très loin on en est très loin Sous-titrage FR ? La Sarabande d'Hendel que vous avez choisi vous-même, Thomas Piketty, pourquoi ce choix ? Moi j'aime beaucoup Barry Lyndon, film de Stanley Kubrick, que je recommande à chacun de le regarder plusieurs fois qu'une. Cette musique revient en permanence pour raconter les succès et les malheurs de Barry Lyndon, jeune paysan irlandais qui s'élève dans la société du XVIIIe siècle et puis qui retombe plus durement que tout ce qu'on pouvait imaginer. C'est vraiment un film magnifique qui dit beaucoup de choses sur la vie d'un soldat, la vie de joueur, qui montre beaucoup d'existence sociale. Il y a Stanley Kubrick, c'est vraiment un talent inouï. Et la musique est magnifique. Nous sommes toujours sur France Culture, vous écoutez Entendez-vous l'écho et nous poursuivons notre discussion sur les inégalités et les discours qu'il est légitime en compagnie de l'auteur de Capital et idéologie, Thomas Piketty. Nulle part, la philosophie libérale n'a connu d'échec plus éclatant que dans son incompréhension du problème du changement. On croyait à la spontanéité, on y croyait jusqu'à la sensiblerie, et pour juger du changement, on cessait de s'en rapporter au bon sens. Avec un empressement mystique, on se résignait aux conséquences de l'amélioration économique, si grave qu'elle puisse être. Qu'il faille ralentir, si possible, un processus de changement non dirigé dont on estime l'allure trop rapide, de manière à sauvegarder le bien-être de la collectivité, voilà qui ne devrait nécessiter aucune explication détaillée. Ce genre de vérité courante en politique traditionnelle, et qui ne faisait souvent que refléter les enseignements d'une philosophie sociale héritée des anciens, furent effacés au XIXe siècle de la pensée des gens instruits, par l'effet corrosif d'un utilitarisme grossier, allié à une confiance sans discernement dans les prétendues vertus d'auto-cicatrisation de la croissance aveugle. Si le libéralisme économique ne sut pas lire l'histoire de la révolution industrielle, ce fut parce qu'il s'obstina à juger les événements sociaux du point de vue économique. Ces mots ont été écrits en 1944 par Karl Polanyi dans son ouvrage La Grande Transformation. Il était lu ici par Marguerite Caton de l'équipe d'Entendez-vous l'écho. Polanyi, économiste hongrois, émigré aux Etats-Unis. Pourquoi est-ce qu'il faut lire La Grande Transformation aujourd'hui à Thomas Piketty ? Et surtout en quoi cet ouvrage a été une source d'inspiration pour vous ? Parce que Polanyi, il est réfugié à New York, il a fui l'Europe et le nazisme et la guerre, un peu comme Anna Arendt en même temps. Et il écrit ce livre, il écrit entre 1941 et 1944. Et en 1944, il écrit ce livre La Grande Transformation pour essayer de comprendre finalement comment on en est arrivé là. C'est-à-dire comment l'Europe entre 1914 et 1944 s'est autodétruite et tombée dans cette fureur nihiliste. Et Anna Arendt, quand elle écrit en 1951 les origines du totalitarisme, elle se pose fondamentalement la même question. Et tous les deux ont des éléments d'ailleurs de réponse en commun qui est d'attribuer finalement à ce capitalisme dérégulé du 19ème siècle une très forte responsabilité dans le fait d'avoir déchaîné finalement des forces économiques et des processus d'inégalité sociale que les Etats n'arrivaient plus à contrôler, des concurrences entre puissances étatiques qui ont mené au choc de la première guerre mondiale. Et puis ensuite des tentatives plus ou moins désespérées d'essayer de redonner du sens à l'organisation des sociétés au cours de l'entre-deux-guerres avec des formes politiques extrêmement inquiétantes. Ce qui je trouve très intéressant, d'ailleurs à la fois chez Polanyi et chez Anna Arendt, c'est que tous deux font un reproche intéressant et qui reste d'actualité, je pense, au parti sociodémocrate de l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire dont ils sont tous les deux assez proches par rapport au parti nazi ou bolchevique ou colonialiste. Enfin, ils sont plutôt sociodémocrates, mais en même temps ils reprochent au parti sociodémocrate de l'entre-deux-guerres finalement d'être les seuls à ne pas avoir compris que face à une économie-monde, face à un capitalisme-monde, il faut aussi une politique-monde, c'est-à-dire il faut sortir du cadre de l'Etat-nation. Et donc simplement construire des assurances sociales, l'impôt dans le cadre de l'Etat-nation, c'est très bien, mais ça ne peut pas suffire. Et alors que toutes les autres idéologies de l'époque, qu'il s'agit des idéologies colonialistes, bolcheviques, nazis, avaient du certainement un projet d'organisation mondiale, des projets très hiérarchiques, très autoritaires, chacun à sa façon, mais des projets de dépassement du cadre de l'Etat-nation, les sociodémocrates étaient bien les seuls à ne pas le penser comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un peu la même limitation des partis sociodémocrates qui ont bâti l'Europe, mais qui ensuite, à partir des années 80-90, on donnait libre cours à une nouvelle vague de libre circulation des capitaux, sans aucune régulation publique, sans aucune coordination fiscale, sans aucun impôt en commun, par exemple, au niveau international. Et là, se sont mis à nouveau dans des conditions d'une situation très difficile. Parce qu'une fois qu'on a mis en place les possibilités de pouvoir, en appuyant sur un bouton, transporter sa fortune, qui quand même a été construite sur les infrastructures d'un pays, le système éducatif d'un pays, de pouvoir la balancer ailleurs sans que plus personne puisse suivre votre trace, on se met dans des situations où, voilà, 30 ans plus tard, après, on va dire, ah ben mince, c'est ballot, on n'arrive plus à savoir qui possède quoi, on va être obligé de tout faire retomber sur les classes moyennes et les classes populaires, qui forcément, ensuite, se rebellent et, dans certains cas, demandent un retour aux frontières. Et voilà, il y a beaucoup de points communs, malheureusement. Enfin, l'histoire ne se répète pas exactement pareil, mais je crois qu'il y a vraiment revenir sur ces écrits de 1944-1951, et, d'ailleurs, des réflexions fédéralistes qu'il y avait à l'époque pour des constructions fédérales plus exigeantes, avec des politiques de réduction des inégalités entre la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, parce qu'il y avait des réflexions, déjà, à l'époque, sur comment construire la suite. Et, finalement, la voie qui a été choisie sur l'Union européenne est une voie, disons, plus aïekienne que polonienne. Et je pense qu'il faut reprendre ces réflexions pour la suite. Parce que ce que déplore aussi Polanyi dans cet ouvrage, c'est l'autonomisation excessif du champ économique, au détriment aussi du politique. Est-ce qu'on en est encore là ? On en est encore là, dans le sens où, si on pense à l'Union européenne, c'est une construction politique fédérale qui s'est construite, quand même, principalement sur l'idée que la libre concurrence, la libre circulation des biens, des services et des capitaux se suffisait à elle-même. Donc, finalement, on a quasiment constitutionnalisé ce que Polanyi, précisément, reprochait au libéralisme du XIXe siècle, c'est-à-dire un désencastrement de l'économie et l'idée qu'on pouvait faire fonctionner en roue libre cette concurrence pure et non faussée sans politique, sans régulation politique, sans budget en commun, sans droit social en commun, sans droit de la propriété des entreprises en commun, sans redistribution, sans impôts progressifs en commun. Et c'est ça qu'il va falloir reprendre, sans doute avec un plus petit nombre de pays et être dans l'espoir de convaincre les autres. Mais c'est vrai que la stratégie qu'on a depuis maintenant assez longtemps, consistant à dire qu'il faut attendre d'avoir l'unanimité de 28 pays pour pouvoir sortir de l'unanimité et avancer, est une stratégie qui, de toute évidence, ne va pas fonctionner. Alors, continuons, si vous le voulez bien, notre galerie, notre défilé des économistes. Il y en a un autre, un britannique, Angus Deaton, qui a lui aussi réfléchi aux inégalités. C'est ce que nous explique l'essayiste Nicolas Bouzou. Angus Deaton rappelle bien que l'évolution économique et même la croissance économique provoquent des inégalités. On voit bien, à partir du milieu du 19e siècle, on a une explosion des inégalités, tout simplement parce que vous avez beaucoup de gens qui sortent de la pauvreté, mais vous avez aussi des gens qui restent dans ces trappes à pauvreté. En fait, Angus Deaton explique bien que la question des inégalités est souvent mal posée. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vont dire, les inégalités, ce n'est pas grave, au fond, ça fait partie du processus capitaliste. Et puis, vous avez des gens qui vont vous dire, au contraire, il faut systématiquement combattre les inégalités. Angus Deaton montre qu'il y a deux types d'égalités. Il y a des inégalités qui peuvent être positives. Il est normal que des gens gagnent plus d'argent que d'autres. Et à la limite, ça peut même donner envie aux personnes les plus modestes de rattraper les personnes qui gagnent de l'argent. Et ça peut leur donner un aiguillon, donc ça, c'est positif. Et puis, ça peut être extrêmement négatif parce que les personnes qui ont beaucoup de revenus, qui ont beaucoup de patrimoine, peuvent, en quelque sorte, vouloir verrouiller leurs revenus et leurs patrimoines, trouver des rentes, exiger des rentes de la part des gouvernements. Et là, pour le coup, ça bloque l'évolution économique et ça empêche les pauvres de devenir riches. Il y a de bonnes et de mauvaises inégalités, Thomas Piketty ? Oui, c'est sûr. Moi, simplement, je me méfie trop souvent, après, d'utiliser ce type de discours parfois pour justifier n'importe quel niveau d'inégalités. C'est-à-dire, il faut regarder historiquement. Et moi, c'est ça ma démarche. Comment fait-on pour savoir à partir de quel moment les inégalités sont excessives ? Essayons d'abord de les mesurer dans l'histoire, de comparer différentes sociétés. Donc, concrètement, le réganisme dans les années 80, qui a eu un impact considérable dans le monde, a fait une promesse de dynamisation de la croissance en acceptant une certaine remontée des inégalités. Et ce discours, d'un point de vue strictement théorique, aurait pu être vrai. C'est-à-dire que c'était un discours aussi qui reposait sur toute une vision de l'histoire consistant à dire, voilà, les Etats-Unis et le New Deal, Roosevelt, on a été trop loin dans la réduction des inégalités, on a ramolli les entrepreneurs anglo-saxons, on s'est ramolli nous-mêmes dans notre lutte contre le communisme, on est presque devenu presque communiste nous-mêmes. Enfin, il y avait toute une vision de l'histoire des Etats-Unis qui a essayé de porter Reagan. Et donc, il a dit, voilà, on va diminuer les impôts sur les plus riches. Ça va peut-être augmenter les inégalités, mais pour finir, on va tellement dynamiser la croissance que tout le monde va en bénéficier. Le problème, c'est que 30 ans plus tard, en fait, la vérité, c'est que le taux de croissance de l'économie américaine, en fait, a été divisé par deux. C'est-à-dire qu'on était entre 1950 et 1990 avec un revenu national par habitant qui augmentait à un rythme de 2,2% par an. On est tombé à 1,1% par an entre 1990 et 2020. Donc là, pour le coup, il y a eu une, disons, une instrumentalisation d'un discours qui, d'un strict point de vue de bon sens, aurait pu marcher. Mais on a vu plus de milliardaires, plus de personnes, alors parfois, mettant des brevets sur des connaissances qui n'étaient d'ailleurs pas forcément les leurs, qu'ils n'avaient pas inventées, c'est-à-dire qu'on se met à tout breveter, y compris des choses qui ont été inventées par la recherche publique. On va mettre bientôt, on va s'approprier des livres qui ont été écrits par d'autres. On va s'approprier, vous savez, si on s'app mettait de la propriété privée sur le théorème de Pythagore, aussi, on augmenterait la capitalisation boursière en faisant payer comme ça à chaque élève, l'utilisant, sauf qu'en fait, la richesse sociale, évidemment, n'aurait pas augmenté d'un iota, puisque le théorème de Pythagore, il existe depuis 2500 ans. Donc vous voyez, il y a eu une attitude consistant à mettre des droits de propriété privée sur des choses qui, en fait, avaient une origine sociale. La propriété, elle a toujours des origines sociales, c'est-à-dire que personne ne peut arriver comme ça, elle va inventer tout seul Bill Gates, il n'a pas inventé tout seul l'ordinateur, il s'est appuyé sur des connaissances publiques, des recherches publiques. Donc ce qu'on a beaucoup observé depuis les années 80, c'est des appropriations privées de connaissances publiques, et qui finalement ont contribué à la montée des inégalités, mais n'ont absolument pas contribué à plus d'innovation au total et plus de croissance au total. Et donc là, il serait temps d'apprendre de cette période historique. Moi, j'essaye de montrer qu'à la lumière de l'histoire, si on reprend tous les éléments dont on dispose, la très forte réduction des inégalités qui avait eu lieu jusqu'aux années 70-80 a plutôt été un grand succès, et y compris les formes de fiscalité très progressives avec des taux montants à 70-90% aux Etats-Unis sur les plus hauts revenus, les plus hautes successions des années 1920 aux années 70-80, si on reprend tout ça, on reprend l'histoire, moi j'essaye d'apporter beaucoup d'éléments précis, et bien je pense que ça a plutôt bien marché, et qu'il faut essayer de reprendre, d'examiner la suite en acceptant de faire cet inventaire du passé, de revenir dans les données. Est-ce qu'il faut revenir à cela ? Est-ce qu'il faut aller plus loin ? Je pense qu'il faut revenir à cela, il faut aller plus loin, c'est-à-dire que parmi les limitations de ce qui a été fait au cours du XXe siècle, il y a aussi toute la question du partage du pouvoir dans les entreprises. Il y a eu des tentatives dans les pays germaniques et nordiques d'avoir par exemple la moitié des droits de vote pour les représentants des salariés, ce qui est quand même assez révolutionnaire. Ce qu'on appelle la co-gestion. Voilà, ce qui est assez révolutionnaire par rapport à la conception de la propriété du XIXe siècle, puisque ça veut dire qu'ensuite, si en plus de ça, les salariés ont une participation minoritaire dans le capital, 10 ou 20%, ils font basculer l'ensemble de la majorité. Et à l'inverse, des actionnaires qui pourtant sont majoritaires au capital perdent leur majorité. Donc je peux vous dire que les actionnaires allemands, au départ, quand ils ont pris ça dans la figure, dans les lois de co-gestion des années 50, ils étaient complètement contre. Et d'ailleurs, la constitution allemande de 1949 a été écrite de façon à donner une définition sociale de la propriété, qui a permis cette transformation. Finalement, ça a été plutôt un assez grand succès, ça a permis d'impliquer davantage les salariés dans la stratégie de développement des entreprises. Mais il y a eu des limites, c'est qu'à la fin, c'est quand même la moitié, mais c'est la moitié moins une voix. Donc à la fin, c'est quand même les actionnaires qui gagnent. Je pense qu'il faut aller plus loin dans cette direction. On peut imaginer, je le discute dans mon livre, de plafonner les droits de vote des actionnaires individuels. C'est-à-dire à l'intérieur des 50% des droits de vote pour les actionnaires, une personne, à partir d'une certaine taille d'entreprise, ne devrait pas avoir, par exemple, 10% des droits de vote. Je pense qu'on a besoin, on vit dans des sociétés très complexes, très éduquées, et l'idée qu'une personne, parce qu'elle a fait fortune à 30 ans, éventuellement, elle a eu des bonnes idées, elle a eu aussi de la chance, mais qu'importe, l'idée qu'une personne comme ça va pouvoir continuer de prendre seule toutes les décisions à 50 ans, à 70 ans, à 90 ans, dans des entreprises qui comportent des milliers, parfois des centaines de milliers de salariés... C'est l'idée de rémunérer le risque. Oui, très bien de rémunérer le risque, sauf que collectivement, les décisions qu'on a à prendre dans des entreprises qui ont des dizaines de milliers, des centaines de milliers de salariés sont des décisions tellement complexes qu'aucune personne humaine, aussi maligne soit-elle à l'âge de 30 ans, ne va pas avoir la compétence juste pour prendre toute seule ses décisions. Donc on a besoin d'un partage du pouvoir, d'un partage de délibération, on a besoin de sortir de cette espèce d'idéologie monarchique économique qui est complètement à contre-temps. D'ailleurs c'est amusant que nos amis, les technomilliardaires, souvent vantent la nécessité d'une société horizontale, du partage, etc. D'ailleurs ils nous disent souvent, vous savez on va donner toute notre fortune, sauf qu'ils le donnent à des fondations dont ils sont eux-mêmes les présidents, dont leur conjoint est le vice-président, dont toute la famille est au bord et dans lesquelles ils vont continuer de siéger jusqu'à l'âge de 90 ans. Donc c'est une façon de garder le pouvoir qui est humaine, moi je ne leur en veux pas. Mais collectivement, je ne pense pas que ce soit un système qui soit adapté à la réalité de nos sociétés, où on a besoin de la participation de tous. On a besoin de la participation économique, d'une certaine forme de démocratie économique. Et je pense que pour ça, il faut s'appuyer sur ce qui a déjà fonctionné au XXe siècle, sur l'implication des salariés dans certains pays, et aller plus loin. Et aussi la taxation du patrimoine dont vous parlez. Mais alors pourquoi est-ce que ce serait une mauvaise idée, selon vous Thomas Piketty, de moins taxer le capital financier que le capital immobilier ? Décision qui a été prise par Emmanuel Macron. Oh ben là, c'est assez fou comme décision. C'est-à-dire que si vous avez, enfin je vais vous donner un exemple, si vous avez 2 millions d'euros, c'est un gros patrimoine, vous l'utilisez pour construire une maison, pour construire un immeuble. Donc vous allez créer de l'emploi en France pour construire tout ça. Hop, vous êtes taxé non seulement à la taxe foncière, mais à l'impôt sur la fortune immobilière. Vous prenez ces mêmes 2 millions d'euros, vous les placez dans un portefeuille financier à l'autre bout du monde. Hop, vous payez ni taxe foncière, ni impôt sur la fortune immobilière. Alors au moins avant, avec l'impôt sur la fortune, vous payez quand même un peu l'impôt sur la fortune. Maintenant, c'est plus rien du tout. Mais c'est aussi de l'argent qui peut être réinvesti dans l'économie. Sauf que là, dans l'exemple que je vous donne, pour le coup, vous pouvez l'investir partout où vous voulez, dans le monde, dans n'importe quelle spéculation financière, vous êtes complètement exonéré. Donc vous voyez, il y a une espèce de confusion mentale. Enfin, l'idée que ce n'est pas parce qu'un investissement est financier qui crée plus d'emplois qu'un investissement immobilier. Vous voyez, ça tout dépend après de comment utiliser l'argent. Donc là, si vous voulez, quand vous sortez des arguments qui, de toute évidence, ne tiennent pas la route. Enfin, on voit bien sur cet exemple à quel point ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que vous avez en tête ? Est-ce que par hasard, l'objectif ne serait pas d'exonérer d'impôts ? Il se trouve que les plus hauts patrimoines sont à 90% financiers. Donc est-ce que par hasard, le but, ce n'était pas de supprimer, en fait, purement et simplement l'impôt sur la fortune, sans le dire, en essayant de faire croire qu'on gardait un petit bout ? Mais le plus souvent, l'investissement immobilier, il est hérité. Il passe dans l'héritage. Alors qu'on peut considérer qu'une partie des finances, effectivement, ne sert pas à l'économie réelle, mais une autre, oui, tout de même, Thomas Piketty. Alors, il n'y a pas de lien entre est-ce qu'un investissement immobilier ou un investissement financier est plus hérité, pas hérité, crée plus d'emplois, pas plus d'emplois. Il faut s'intéresser au montant total de la fortune. Il faut faire circuler la fortune en général. Moi, je voudrais rappeler qu'à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, vous avez des pays comme par exemple l'Allemagne, le Japon, qui ont eu des systèmes d'imposition allant jusqu'à 70, 80, 90% sur les plus hauts portefeuilles financiers et immobiliers aussi. Mais ça aurait été ridicule si on s'était limité à l'immobilier à l'époque, puisque les plus hauts patrimoines, comme aujourd'hui, étaient principalement financiers, pour réduire très rapidement la dette publique. C'est ça qui a permis d'avoir, dans les années 50-60, ça a été un immense succès. C'est-à-dire que c'est ça qui a permis à ces pays d'investir dans les infrastructures, dans l'éducation, dans la croissance. Donc, trop de concentration du patrimoine et de devoir repayer pendant des dizaines d'années, là en l'occurrence, des intérêts de la dette publique, alors qu'il y a d'autres problèmes à résoudre aujourd'hui. Donc, à l'époque, l'enjeu, c'était la reconstruction. Mais aujourd'hui, il y a d'autres enjeux. Les enjeux sont quels sont-ils ? C'est d'abord investir dans la transition énergétique. On a un besoin d'investissement pour résoudre la crise du climat. Attendons pas d'avoir des catastrophes climatiques. Alors, peut-être qu'il faudra attendre que les effets soient tellement visibles pour qu'on sorte de cette logique de sacralisation des inégalités, des fortunes, des milliardaires, quel que soit le nombre de zéros. Qu'est-ce que vous conseillez l'initiative européenne, justement, ce Green Deal ? Cela, c'est vraiment du baratin. C'est-à-dire que les sommes mobilisées sont... Par rapport à ce qui a été mobilisé pour sauver le secteur bancaire, vous savez, pour sauver les banques et les banquiers, la Banque Centrale Européenne a créé plus de 3 000 milliards d'euros. C'est-à-dire que le bilan de la Banque Centrale Européenne est passé d'à peine plus de 1 000 à plus de 4 000 milliards d'euros en 10 ans. Là, Ursula von der Leyen, elle nous dit qu'on va peut-être créer sur 10 ans un fonds de 70 milliards d'euros ou de 100 milliards d'euros. Donc, oui, on est sur des montants qui sont 40 fois plus faibles, 30 fois plus faibles que ce qui a été fait pour sauver le secteur financier. Alors que la question du climat, de l'investissement dans les nouvelles technologies énergétiques, l'investissement dans l'université... Vous savez, tout le monde aime beaucoup en Europe Erasmus. Très bien. Erasmus, c'est 2 milliards d'euros par an. Alors que les intérêts de la dette, c'est 200 milliards par an. Et pourtant, les taux d'intérêt sont faibles. Donc, ça vous donne une idée de ce que ça pourrait être quand le jour où ils vont remonter. Moi, je pense qu'il faudrait mieux inverser ces priorités. C'est-à-dire que là, il y a quand même un manque de... Il faut essayer de prendre quelles sont les questions importantes pour les décennies à venir. Et ce que nous montre l'histoire, c'est que parfois, il faut savoir inverser les priorités par rapport à notamment ces questions de dette publique. Et face à ces questions importantes, quel est justement le rôle de l'économiste, selon vous, Thomas Piketty ? Est-ce qu'il a pour vocation d'être le conseiller du Prince ? Non, moi, je travaille d'abord pour les citoyens, pour tous ceux qui s'intéressent à ces questions, qui ont besoin de se réapproprier ces questions. Donc, moi, je me vois d'abord plutôt comme chercheur en sciences sociales que comme économiste, parce que je pense que les frontières entre histoire, histoire économique, économie historique, sciences politiques ne sont pas du tout aussi claires que ce que prétendent certains économistes. Je crois que ce qu'on peut faire de mieux comme chercheur en sciences sociales et en économie historique, c'est d'abord de collecter des sources, d'essayer de les présenter de la façon la plus claire possible, de proposer des interprétations sans fermer le débat, parce que toutes les interprétations que je propose sont sujettes à amélioration, quand des nouvelles données, des nouveaux raisonnements, des nouveaux cheminements individuels viendront donner leur point de vue. Donc, voilà, je crois qu'il faut être modeste, il faut essayer de présenter ces éléments. Et finalement, ce qui compte, c'est la réappropriation citoyenne de ces questions. C'est-à-dire, je pense qu'une partie de notre désarroi démocratique contemporain vient d'une autonomisation excessive du savoir économique et financier par rapport aux autres sciences sociales et par rapport au débat citoyen en général. Donc, il y a une responsabilité de tous les économistes qui ont prétendu avoir développé une science tellement scientifique que personne d'autre que peut comprendre, ce qui est évidemment une immense blague. Mais il y a aussi une responsabilité de tous ceux qui les ont laissés faire. C'est-à-dire, moi, ce livre, c'est aussi un appel aux citoyens, un appel à tous mes amis, chercheurs en sciences sociales, historiens, sociologues, politistes, pour s'emparer de ces objets économiques, les questions de dette publique en Europe, de transformation de l'Europe. On ne va pas résoudre ça uniquement avec des économistes qui ont souvent des points de vue très conservateurs sur ces questions. On a besoin d'historiens, de politistes pour se saisir. Et justement, quel conseil vous auriez envie de donner à ces jeunes économistes, à ces jeunes chercheurs en sciences sociales ? Moi, de ne pas avoir peur de s'approprier ces questions économiques qui ne sont pas des questions techniques. C'est-à-dire qu'essayer de rassembler des données, de faire des séries historiques, faire des graphiques, on n'est pas en mécanique quantique, on n'est pas en train d'essayer d'envoyer une fusée sur la lune. Ce sont des choses qui ne sont pas compliquées. Et donc, il ne faut pas abandonner ces questions à des personnes qui se vendent d'avoir développé des outils mathématiques, économétriques, très sophistiqués, qui souvent ne servent pas forcément à grand-chose. Et il faut essayer de faire des choses simples, avec des données dont on questionne aussi les conditions de construction. C'est-à-dire que c'est là qu'on a besoin vraiment d'un regard d'historien, de sociologie historique, qui va s'interroger sur comment, par quel miracle, d'une certaine façon, des sources nous permettent de comparer des sociétés très différentes. Il y a toujours beaucoup de limites à ces comparaisons, mais on a besoin justement d'un regard critique sur les sources, leurs constructions, les conditions institutionnelles dans lesquelles elles se forment, pour pouvoir mettre en comparaison des sociétés, des situations historiques qui, parfois, peuvent être mises en comparaison, souvent ne peuvent pas l'être, et il faut aussi pouvoir le dire quand elles ne sont pas l'êtres. Et voilà, on a besoin de cette intelligence des sciences sociales. Et moi, j'espère, je pense... Oui, et je pense que beaucoup de chercheurs... Moi, je prends d'ailleurs beaucoup de plaisir dans ce livre qui a été à l'idéologie, à raconter beaucoup de sciences sociales. C'est-à-dire que je prends, beaucoup plus que dans mon livre précédent, je prends beaucoup de plaisir à prendre des ouvrages, des livres, souvent de mes collègues, Mathieu Arnoux, Nicolas Barrère, Catherine Apisteur, je ne peux pas tous les citer là, Raph Blofarbe sur la Révolution française, enfin, beaucoup d'auteurs, vraiment, qui ont fait des choses formidales, enfin, qui, moi, m'ont beaucoup aidé à faire des progrès dans mes réflexions sur ces questions. J'essaye de les synthétiser en quelques pages, de donner envie de les lire. Et oui, c'est un livre qui est, à sa façon, une sorte d'hymne aux sciences sociales. Et ça nous a également beaucoup intéressés. Un grand merci, Thomas Piketty, d'être venu dans nos studios aujourd'hui.